je le dis ou bien je le dirai et je le répéterai la différence entre certaines personnes et les communicants du rpg ou bien les alfaïstes c'est que nous nous sommes cohérents nous sommes constants et on ne réfléchit pas bonjour et maférie que s'il dit qu'il va du messire à ma diallo et la souza il faut partager ce qu'ils sont sur ma page sans photo sur leurs comptes là je n'aime moi je ne vous dis absolument rien vous créez les faux comptes vous pouvez manquer de respect aux gens sur les pages il n'y a pas de souci car le lion bonjour moussa dumia bonjour mettez les quels mettez assez de quels partagez vous plaît partagez retour n'oubliez pas de mettre les quels donc vous avez vu le tour et alfa tour et salut grand vous avez vu le kit de la vidéo je vais les titres de la vidéo j'ai juste mis qu'il est parti qu'on rencontrait son grand-père vous savez de quoi je parle vous savez de quoi j'ai fait allusion voilà et quelque part encore l'avion qui a transporté dumia en turquie c'est à dire l'avion regardez bien l'avion ce n'est pas parce qu'un avion l'a envoyé en turquie mais comment l'avion a arrivé comment cela a été négocié et comment cela a été fait et qui a envoyé l'avion on le sait c'est le rwanda c'est dit c'est paul kagami cette histoire de paul kagami j'ai dit bien cette histoire de paul kagami je mentionne par rapport au peuple guiné c'est un avertissement c'est à dire c'est une idée qui commence à naître en guiné et ça il faut expliquer à la population il faut leur dire qui est d'abord paul kagami parce que lorsqu'il venait au pouvoir moi je faisais la onzième ou ben la douzième je crois lorsqu'il venait au pouvoir et jusque là il est au pouvoir et jusque là où je vous parle comme ça c'est quelqu'un qui va mourir au pouvoir c'est paul kagami tous les pays regardez le rwanda et la guinée la guinée fait 7 fois 8 fois le rwanda si je me permets de le dire la guinée fait 7 ou 8 fois le rwanda ce pays est expérimenté mille fois que le rwanda la guinée ce sont nos dirigeants la façon de gérer le pays qui a jusque là rendu notre pays comme ça quand vous entendez le rwanda pour tout le monde la façon dont on vit la capitale tout le pays est comme ça vous avez moi je demanderai à toutes ces petites personnes qui ont des petits esprits là allez-y connectez vous regardez le rwanda cliquez vous allez voir ces régions comment certaines régions sont actuellement pauvres c'est pour vous dire qu'il s'agit pas de regarder la capitale pour dire que non il est arrivé il a fait tout donc parce que au moins ceux qui le disent ne se connectent pas ne connaissent pas comment étudier comment comprendre un pays comment avoir tous les aspects d'un pays comment avoir toutes les défauts sur un pays si vous voulez juger ou comparer ou bien prendre un pays comme référence vous devez d'abord savoir que tout du pays avant de le comparer ou bien de jeter des fleurs pour ce pays là aujourd'hui c'est polka gamé nourrit d'appétit pour la guinée c'est polka gamé profite de la naïveté il sait que c'est quelqu'un qui a assassiné c'est quelqu'un qui est en difficulté c'est quelqu'un qui ne trouve pas d'abord la solution c'est quelqu'un qui veut rester au pouvoir mais lui peut l'aider à s'en sortir mais polka gamé n'aide pas un pays comme ça gratuitement polka gamé gère un pays où les ressources minières sont il n'y a pas de ressources minières zéro ressources minières oui la seule ressource c'est la l'espèce bovine c'est à dire l'élevage la seule ressource de ce pays là c'est presque c'est l'élevage il n'y a pas de frontières maritime il n'y a pas d'activité qui pouvait rendre la capitale comme ça cet homme comme le dit les grands spécialistes comme dit ceux qui connaissent l'économie mondiale comme ceux qui connaissent la géopolitique nous disent laisse des mémos des documents que nous nous consultons nous lisons cet homme là a fait la capitale sur le sang des congolais il a construit sa capitale sur le sang congolais c'est-à-dire les congolais de l'est et j'ai mis beaucoup de guinées à défis vous devez éviter de parler de kagame devant les congolais demandez nos compatriotes qui sont à l'étranger en belgique en france partout j'ai écouté mbc et mbc respecter maman maman battu quelqu'un qui a respecté quelqu'un qui est dans ce dans dans l'afrique dans le monde l'un des plus grands mot pao le journaliste l'artiste kofi olé midi il a dit quelque part lors d'une interview qu'on fait la sa publicité j'ai pas envie de dire son nom pour ne pas pour ne pas faire sa publicité j'ai aimé la réaction de kofi lorsqu'on parlait lorsqu'on l'intervivait lorsque on le demandait sur ce qui se passe au l'est du congo dans son pays et ce jour-là encore une fois j'ai eu beaucoup de respect un respect religieux envers kofi olé midi et parce que quand vous entendez les interviews de kofi et dit que kofi n'est pas universitaire je me demande ou bien peut-être je me trompe parce que le débat était paris l'interprétation la façon dont il interprète et expliquer la situation c'est comme si un diplomate vous parle c'est comme si quelqu'un des affaires étrangères vous explique comment le monde fonctionne c'est comme un spécialiste de la géopolitique vous parle tous les propos de kofi mais était cohérent était réel parce que c'est ce que nous nous disons nous sélectionnons ou bien nous disons quelques mots souvent quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas un minerai il vient construire les jeunes des minerais qui se trouvent juste en face c'est à dire lui n'a pas par exemple la bauxite nous avons la bauxite à béla entre bien entre béla et béla et sous le mans de limba entre béla et un peu zéré courir la côte d'ivoire n'a pas de bauxite qu'est ce que le présent ivoirien fait il vient construire une usine juste en face de béla lui n'a pas de bauxite il vient construire une usine d'exploitation et de transformation du minerai de bauxite juste en face de béla et qu'est ce qu'il fait il provoque la guerre il provoque l'attaque des régions les villages les sous préfectures les préfectures la préfecture ou bien tout cas attaque les villages voisins faire fuir la population et exploiter pour faire fonctionner ces usines sous la complicité des puissances économiques sur la complicité de certains experts miniers c'est ce que pour kagame a fait il n'a pas les minerais de zinc de fer et autres vous comprenez il vient construire deux usines de transformation d'abord d'exploitation et de transformation du minerai qui est en face dans l'est du congo et puis il arme le m23 et lui il dit devant le monde entier c'est un argument qu'il a longtemps dit devant les journalistes les médias et les experts là si il le dit comme si des gens viennent faire les conférences chez lui pour le faire plaisir pour faire le faire croire qu'il a raison il dit qu'il n'a c'est les congolais c'est les les outils rwandais et congolais c'est une ethnie congolaise installée au rwanda et quand le congolais attrape quelques soldats rwandais il négocie pour la libération ou bien il fait intervenir la communauté pour la libération il n'y a qu'une seule puissance économique une puissance étrangère qui a mené une enquête et qui a fait rapport qui a osé faire rapport sur lui parce que cette puissance là c'est l'un des pays le plus puissant le plus économiquement le pays le plus sûr au monde le canada s'il ya un pays qui n'a pas froid aux yeux devant kagamé parce qu'il est frère le petit macron la france mais s'il ya un pays qui n'a pas besoin de rwanda c'est à dire le pays n'a pas besoin de rwanda il n'a pas besoin de passer son temps à donner le tour le rwanda c'est le canada il ya un juge canadien le procureur de quoi se passer de morale au québec qui a ouvert une enquête et qui a fait un rapport qui l'a balancé qui avait très mal à peu kagamé dans tout le rapport et le rapport a attaqué kagamé au niveau au niveau des nations unies il a mis le rapport avec toutes les preuves maintenant que vous assez paiement que vous dites la vérité voilà ce qui est cet homme là regardez avant la façon dont on parlait de kagamé aujourd'hui c'est différent c'est différent il a fallu l'arrivée du présent qui sait qu'il dit que lui aussi au départ les rwanda ont dit non pour kagamé tout vraiment comme ami ça fait longtemps que mastien fayelou disait que kagamé si si parce que mastien fayelou était le gagnant de l'élection mais qui sait qu'il dit as ils ont aidé qui sait qu'il est le président il a signé le pacte avec le diable parce que pourquoi je le disais je le répète si c'est martin fayelou qui était au qui était vraiment le président congolais la donne allait changer parce que lui l'était prêt à faire là il était prêt à faire en découdre avec 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 kagamé comme l'a fait et kabila fils arrivé kabila fils n'avait plus plus peur de lui donc c'est ce dernier qui est venu en guinée on a donné le pont kaga et l'autre pont le pont le pont financé négocié financé par le port safakone à kagami je ne me jette pas les fleurs hier j'ai un témoin quelqu'un un témoin parce que ça compte et m'a appelé par mon téléphone là quand il m'a appelé par le téléphone là comme j'ai dit j'ai dit je me disais dans un direct là qu'il faut mieux il faut je vais rappeler le prac le président a fait qu'on est j'ai profité pour rappeler le président parce que j'ai regardé le temps avant qu'il est avant qu'il ne s'écousse je l'ai directement appelé et j'ai parlé avec le prac le monsieur a profité pour dire bonjour pour ça fait qu'on est on a con on a il m'a expliqué que c'est la situation quelque un peu la situation du voyage comment tout s'est passé comment la situation a été forcée pour qu'ils soient en turquie le la vraie intention de son déplacement pour aller en turquie et là bas c'est pas pour assister à l'investiture vous comprenez et l'avion a été affrété par qui parle pour kagami c'est lui qui a envoyé c'est lui qui après c'est lui qui a négocié tout le kagami parce que le contrat le deal qui est entre kagami et d'umbuya c'est de l'aider à s'insérer c'est de donner une image moi je vous ai dit que le peuple s'élève ou papa ce n'est pas mon problème à benito voilà qui s'élève ce que le peuple s'élève ou papa d'umbuya était parti proche il n'était pas parti pour l'investiture et vous avez vu comment ça s'est passé tellement qu'ils ont honte là je vois les petits communicants montrer les images où erdogan passé salue les chefs d'état ça c'est normal que l'erdogan salue les le chef d'état c'est pas parce que lui il est un chef d'état il est un chef de l'agent est-ce que vous avez vu un asimi goyta là bas j'ai dit comment vas-tu est-ce que vous avez vu un asimi goyta vous avez vu un ibram a travaillé de faire du cirque non je vous dis il n'était pas prévu que lui d'umbuya il vient mais il fallait trouver une occasion pour qu'il faire croire aux gens qu'il est crédible ou ben d'autres c'est une image il a l'arrêté d'une image vous connaissez la suite moi je me demande regardez comment il est les yeux à la garde il regarde par ci par là là regardez le parce qu'il n'est pas habitué il est dans le monde réel il est dans le monde réel comme a dit le communiqué qui va rencontrer les grands du monde mais personne n'a vu la vie avec notre secrétaire d'état américain personne n'a vu avec le président français est-ce qu'il a vu avec macron est-ce que quelqu'un a vu avec oui et regardez si j'ai la photo là où il est assis parce que la réalité l'essentiel d'abord à part même les choses il faut voir le protocole attendez moi je parle du protocole excusez moi je parle du protocole attendez regardez là où il est assis regardez aucun chef d'état c'est ça la réalité regardez là où il est comme ça il n'y a aucun chef d'état aucun chef d'état voilà aucun aucun chef d'état là où il est assis aucun président n'est là voilà regardez aucun chef d'état voilà regardez le voilà c'est pour vous dire non non mon frère ne répondez pas pardon ne répondez pas voilà voilà ne répondez pas s'il vous plaît laissez-les quand on veut laissez-les laissez laissez c'est c'est les enfants de voilà c'est les enfants qu'on voilà ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas vous comprenez aucun chef d'état aucun chef d'état là ou là parce que voilà le protocole vous savez avant qu'il ya des cérémonies comme ça là il ya le protocole d'état établi vous vous allez vous ne connaissez pas la guerre dimanche vous ne connaissez pas l'image demandez c'est qu'ils ont signé demander comment on appelle ça demander demander au monde entier comment la conférence de yalta concernant les la fin de la deuxième guerre mondiale demandez ce qui s'est passé en russie à yalta lorsque je suis les autres là l'affaire de chaises demandez lorsque l'hôtel j'ai oublié c'était le présent russe de russe et de la russie en ce temps qui demandait qu'il doit avoir la même hauteur la même taille que le ça dit c'est une histoire bon je suis pas historien voilà voilà je suis pas historien mais on m'a expliqué l'histoire là j'ai lu ça ça dit il faut qu'on mette la chaise qui doit avoir la même taille que l'autre président bah il dit que la taille la taille la taille la taille l'image la dima et doit être imposante même lorsque vous suivez jacques boyer le film de jacques boyer comment s'appelle là il ya le président américain dit que je veux être c'est à dire je veux avoir la même taille je vais m'imposer je veux parce qu'il ya la guerre dimanche quand vous voyez d'où est là où il est assis comme ça regardez là où il est assis aucun chef d'état il est assis entre les gouverneurs et autres ce n'est pas humiliant pour vous vous les petits communicants qui dit d'où d'où a rencontré les grands du monde ça ça a quel impact même s'il avait rencontré les grands du monde ça a quel impact sur votre pays regardez le pays mon principe que vous n'avez pas quitté ce qui arrive au peuple la souffrance aujourd'hui la pauvreté même le simple salaire c'est ce que marouane disait même le le salaire est un droit mais on ne peut pas donner le salaire au guiné à temps marouane a raison le procès à facondé avait habitué le guiné à être payé le 20 le 25 charlogan merci je donne charlogan voilà quelqu'un qui a maîtrise merci je donne charlogan dans 24 heures chrono charlogan l'a dit je dois avoir je dois avoir voilà la même taille avoir le presque doit être à la hauteur de son homologue russe parce que tu sais l'image et quoi voilà c'est que vous ne savez pas regardez messieurs qui qui gère plus de 12 millions de guinéens je dis bien plus de 12 millions de guinéens qui est flanqué au beau milieu des gouverneurs et autres et que certains disent que voilà il est parti rencontrer les grands du monde et subitement on dit pour terminer ma vidéo qui va rencontrer le procès à facondé que son père dite son grand-père il va rencontrer le procès à facondé son père regardez l'esplication sur la toile regardez ce qui se passe la toile le bruit qui se passe la toile qu'il va rencontrer son père qu'il est parti pour rencontrer son père vous savez le mot père là c'est nous qui avons déclinoté ça parce que lorsque les gens ont su même le procès à facondé étant dans les mains de ces bandits écrivez des notes à certaines personnes non ne répondez pas par autour et alfa laissez les gens insulter sur le bruit laissez les insulter pardon laissez laissez les insulter ne répondez pas regardez ceux qui ressortent là c'est eux qui sont sur la page c'est pour me distraire voilà c'est l'éducation de la famille qui montre laissez les insulter sur le bruit si vous répondez voilà ce qu'ils font j'ai dit ça mes nouveaux abonnés là comprenez les anciens là je savais très bien quand on vous quand on m'insulte à vous répondez qu'est ce qu'ils font ils prennent votre votre réponse là ils envoient à facebook et puis on suspend vous ne pouvez plus me suivre deux ou trois jours une semaine un mois laissez les moi quand je finis je les bloque c'est tout vous comprenez donc ne le faites pas aujourd'hui qu'on est parti rencontrer son père il est parti rencontrer son père de garder sur la toile ce sont les gars de tout ce qui pose cela qu'il va rencontrer à facon et c'est à dire il va rencontrer à facon et il va rencontrer son père il va rencontrer son dite son grand-père ce qu'on prend je n'ai pas envie de montrer l'heure la conversation avec le prof sa facon et hier là je vous allez vous montrer quand je lui ai dit vous entendez ce qu'il dit il faut pas il dit béni te laisse ça lui n'a pas osé mais il n'a pas osé il n'a pas osé me voir en guinée je dis bien il n'a pas osé venir me voir en guinée c'est en turquie ici là c'est en turquie s'il peut venir me voir en turquie ici et c'est compris c'est en turquie s'il va venir me voir j'ai dit j'ai compris il faut le laisser il dit je vais t'expliquer quelque chose comme ça je vais t'expliquer quelque chose des gens sont venus me rencontrer le matin vous comprenez que le procès à facon et à un sixième sens extrêmement développé il a le sens de réflexion le sens de partage le sens de de banaliser ce que les gens prennent comme un bagage c'est à dire lui il met sa grou il met sa grou il dit je vais te dire benito les gens beaucoup de personnes sont venus et quand il dit les personnes c'est les affaires trans et turc des diplomats turcs qui sont venus le voir le matin c'est venu vous le voir le matin pour lui parler de la le dumbi et autres ils étaient gênés il a banalisé les gens là étaient très contents c'est à dire qu'il a rendu à l'aise les autorités turques par rapport à ça voilà il a à dire lui-même il a facilité les choses pour les autorités turques il les a dit que ça le gêne pas que c'est de laisser tomber des frères comme si ça n'existe pas oui je dis il dit il dit partie non ne vous en faites pas ça c'est ça c'est un monsieur c'est à dire le procès à facon et je sais pas quand quand elle dit ben quand elle s'appelle là quand jenima nous dit qu'à facon et a mal au mot mais à facon et dit à facon et est différent c'est à dire mon sou mais à facon et voilà tellement que tu sais que toi tu prends tu fais comme il ya faut qu'on c'est un poteau qui est sur ta tête un poteau en fer lui il te dit que c'est un simple bidon là qui est sur ta tête comme ça là brabant ça dit c'est un dit maximum il dit ça nous dit c'est comme ça il m'a dit et puis je vais te dire encore je vais te dire encore ce n'est pas les ce n'est pas la présidente turque qui a envoie les invitations aux gens ce n'est pas la présidence turque qui envoie aux gens voilà je dis bien ce n'est pas ce n'est pas la présidence c'est qu'on appelle ça il ya un il ya une celui aux affaires étrangères qui envoient les lettres au pays c'est à dire ils envoient au pays c'est à l'état on envoie l'invitation il ya d'autres socios il ya d'autres invitations où on écrit le nom du président comme mon ami mon ami mon ami et d'unis à songe et son c'est son nom qui est écrit sur l'invitation qu'on vous qu'on vous montre l'invitation qui a été envoie à la guinée qu'on montre le document si c'est d'umbia qui est écrit allez y voir je dis non moi j'ai pas besoin de vérifier non il dit c'est pour te dire il ya une cia une solution l'invitation a été adressée au pays il ya certains n'envoient l'invitation au pays d'autres on envoie au chef d'état même voilà l'invitation a été envoie au mali a été envoie au burkina voilà et a été envoie en guinée c'est à l'état pao à lui il a forcé et qui l'a aidé on le sait c'est kagame qui l'a aidé à venir c'est lui qui l'a qui a affrété l'avion c'est lui et écoutez très bien là où ils sont arrêtés à six personnes regardez la vidéo où il ya le présent emballo le présent emballo regardez il est arrêté comme ça regarde comment il est généré à sa main ici regardez comment le présent déni ça s'ouvre sur le regarde regardez l'autre le présent il force la parole envers le présent gabonais c'est que je voudrais dire à certaines personnes parmi tous ceux qui étaient arrêtés là bas là il est venu s'arrêter à côté des angles comme s'il était là regardez regardez ce qui ce qui était arrêté parmi tous ceux qui étaient là bas là le seul qui n'a pas 20 qui n'a pas fait 20 ans au pouvoir c'est qui c'était le présent emballo j'ai dit bien c'est que je voulais dire à manu d'oubouya à tous les petits supporters de d'oubouya de regarder l'image de la vidéo où le présent emballo était en train de s'exprimer allez-y voir la vidéo tous les chefs d'état à part le présent emballo tous ceux qui étaient arrêtés celui qui n'a pas fait moins de 20 ans au pouvoir c'est le présent emballo c'est le seul le présent emballo seul qui n'a pas fait qu'il n'a pas fait dire regardez il était en train de parler parce que quand je vois les amara et le petit gomou en train de crier à konakri regardez sa mère comme ça emballo est en train de parler il rit comme ça il rit comme ça il fait il fait semblant parce qu'il a honte il est trop gêné parmi tous ceux qui sont là bas là personne n'a fait un coup d'état personne n'a éliminé son bienfaiteur il est jeune allez-y voir la petite vidéo ça reste la toile je suis en train de m'adresser à ces petits communicants qui parlent de lui qu'il a rencontré les grandes demandes remander le il est arrêté il peut pas aller vers parce qu'il connaît pas comment fonctionner la diplomatie mondiale comment fonctionne il est le système diplomatique qu'il connaît pas emballo en train de parler en train de faire comme ça il veut placer il peut pas mais ce qui c'est lui qui avait parlé le troisième mandat il a parlé le troisième mandat il a parlé de regardez le président de disassion est au pouvoir depuis 97 d'abord il avait quitté il était au pouvoir il a quitté après le procès l'avait battu le procès généticien l'avait battu après le revenu les gars le président Ali Bongo Ali Bongo a passé combien d'années au pouvoir regardez ça là bas les gens qui ont passé 15 ans 16 ans 20 ans au pouvoir je voudrais qu'ils regardent ceci là pour leur dire que vous avez fait trois mandats Kagame là bas Kagame est arrivé au pouvoir à quelle année depuis 94 94 et aujourd'hui 2023 ça fait combien d'années quand je vois ces petits communicants prendre un c'est c'est quand on appelle ça prendre ces voyages là ou bien prendre celle l'investissement pour nous sauver les oreilles mais regardez l'image l'humiliation merci c'est 29 ans son mentor comme on l'appelle que c'est lui maintenant les protecteurs là pour Kagame au pouvoir depuis 29 ans pourquoi il faut regarder pour Kagame pour dire qu'il a fait troisième mandat je parle tout récemment là pour Kagame a fait c'était son sixième mandat pour Kagame le président Erdogan le président Erdogan est à son troisième mandat j'ai remercié mon frère Komara le ministre Komara qui a dit parfaitement la vérité nous nous félicitons le président lui c'est son troisième mandat le 20 ans depuis Erdogan le pouvoir ça fait 20 ans je m'adresse à ces communicants qui parlent du troisième mandat même des communicants de l'IFDG certains qui ont recommencé encore qui ont recommencé à nous attaquer il n'y a pas de souci vous savez vous les communicants de l'IFDG là moi je ne vous dis absolument rien j'ai vu la vidéo d'étudiant la puissance qui a attaqué docteur Kasori qui a attaqué qui a attaqué docteur Yanné qu'est ce que les gens là vous ont fait dans les manifestations on tire les gens et autres là qui vient de la puissance moi je te dis absolument rien moi je deviens je te dis un communicant ne va jamais pousser Benito à venir attaquer c'est lui nous nous allons respecter le pacte qui est entre nous nous allons rester dans ce pacte là continuer à nous tacler continuer à faire ça dit comme on ne répond pas c'est quand nous allons commencer aujourd'hui là tous vos abonnés vous écoutent ils sont en train de nous attaquer on ne dit absolument rien ça fait la troisième fois que vous nous attaquez tu as commencé par agir il a attaqué mais il a arrêté toi aussi tu es venu hier tu l'as fait deux fois comme ça tu nous attaques petit il n'y a pas de souci nos abonnés nous suivent voilà nos abonnés nous suivent nous on le dit absolument parce que quand les élections parce que nous ne sommes pas en campagne nous ne sommes pas en campagne venir se flanquer dire que c'est que des années autres là vous ont fait on n'est pas dans ça d'abord nous ne sommes pas dans ça comme tu es aux états unis c'est là je suis là là je pense que le match sera ce sera même pas un match si c'est passé je me dis que c'est vu tu cherches même le petit et paï koussare qui nous attaquait là lui là lui même il parle d'autres choses c'est d'autres choses qui l'intéressent lui l'évolue c'est comme moi c'est à dire moi j'aime sur le petit il ne parle que de doumbouya et de son gouvernement mais toi tu es à quoi là tu voyages ailleurs tu tiens de la puissance tu t'en vas chercher attaquer docteur janet attaquer cassouri et cassos c'est notre candidat la façon dont celle d'un galo est le candidat de l'ifdg cassouri est notre candidat tu comprends non la façon dont et la cédale de votre candidat cassouri c'est notre candidat mais moi là tu ne vas tu as dit moi je sais nous nous parlons en whatsapp avec les autres communicants mais voilà il est là petit moi je n'attaquerai pas et la cédale c'est toi que je vais attaquer je vais te laver ici d'indigo dandy une fois là tu as tu m'as tu m'as écrit grâce à ce qu'est ce que j'étais fait tu fais que m'attaquer ça c'était pendant 2020 là j'ai un jeune frère je le tiens tu es né chez nous à ma santa tu as grandi chez nous tu connais bien chez moi ma santa tu parles de konyan qui est très bien même j'ai du respect pour toi beaucoup de respect pour toi mais la prochaine fois que tu vas attaquer docteur cassouri et docteur janet je te promets que je viendrai attaquer cédale galo je te dis ça la prochaine fois qu'ils aient la puissance ils vont m'envoyer une vidéo qui a attaqué docteur janet qui a attaqué docteur cassouri je te promets je vais l'attaquer à gyalibata l'indialo attaqué c'est lui c'est moi qui te le dit c'est une promesse il m'envoie ta vidéo attaqué notre leader parce que andeel kouan deno il a attaqué contre les leaders nous avons un objectif quand on est notre témoin j'ai dit qu'on est notre témoin qu'on est notre témoin qu'on nous a réunis nous avons discuté on a mis ça de côté on a mis ça de côté moi j'aime beaucoup le pacte quand quelqu'un moi on se dit ça moi je respecte ma part mais comme vous ne voulez pas respecter toi je ne dis pas d'autres personnes comme tu ne veux pas respecter là les règles qui pensent que si nous parlons de demain nous parlons du gouvernement d'oubouya on n'a pas d'autres sujets à faire moi je te dis c'est pas le sujet qui manque ce n'est pas les sujets qui manquent djoko attaque au docteur janet djoko attaque au docteur cassouri à la golle ou bien à la sujet sinon attaque goldman y'a pas de souci de marie golle de marie ta vie ton la ton la c'est ce qui me plaît chez lui ton la ton la c'est d'oubouya et son gouvernement tout le monde tu es le seul qui fait qui change voilà tu es le seul parce que qu'on fait d'accord voilà je vais les attaquer moujita bassema qui te le dit si tu as un conseil à donner c'est à lui que tu as à donner voilà si tu as un conseil à donner c'est à ceux qui ont des conseils à donner c'est à tijan que vous avez à donner parce qu'il n'a pas il n'a rien à dire concernant cassouri il n'a rien du contrôle est ce que nous sommes dans ça il se permet de faire une vidéo pour attaquer nos leaders et moi je te promets en dit qu'on promesse qu'on promesse je te dis c'est une promesse enfin mais je me limite là moi je viendrai attaquer je dis bien et je vais attaquer moi c'est ma maman on est très d'accord élément très d'accord voilà je suis reconnaissant envers lui m'a rien donné voilà je suis reconnaissant envers elle parce que elle est partie à notre siège elle veut la paix elle veut que tout le monde soit ensemble c'est une dame qui veut l'union je dis devant le monde entier elle aime beaucoup partir vers les gens politiquement c'est la plus grande stratégie dans la vie il faut partir vers les gens même si ils disent n'importe quoi c'est votre parti mais elle est un parti vers les gens vers les autres partis ça c'est un caractère de la diable d'allon mais n'y a rien à ta kabe n'y a ta kabe n'y a ta kasellou je te le dis tu es le seul en tout sinon est ce que qu'est ce que cassouri t'a fait est ce que est ce que nous avons besoin de venir dire que cassouri fait que les cassouri est d'ailleurs nous ont fait cela va te donner quoi aux autres là c'est pas les mêmes personnes qui sont en train de tuer les gens et pourquoi tu parles pas de ça excusez moi je vais arrêter la vidéo ici mais c'est un avertissement ceux qui savent ceux qui veulent me conseiller il faut le conseiller à lui c'est à lui que vous devez conseiller pas moi je le dis si vous avez quelqu'un à conseiller celui pas moi voilà donc pour terminer la vidéo moi je le dis encore une fois nous demandons à ces vouriens qui disent que les parties rencontrées il ne rencontre jamais le procès à faconder voilà moi moi je connais mon père il me l'a dit bouche à bouche il me l'a dit comme ça face à face c'est lui qui m'a pas rencontré qu'on a crié il n'a pas osé venir me voir c'est ici là il va venir me voir les représentants parce que basse dit pavé si tu es un garçon là fais ce que tu veux si j'ai c'est que j'ai dit là je le répète encore une fois c'est toi qui est en train de perdre ton temps sur ma page voilà c'est toi donc le procès à faconder n'a pas besoin de rencontrer un assassin voilà et vous voulez vous les petits communicants là qui est en train de dire le communicant du cnerg qui va rencontrer son père dit son grand-père ne dit pas son père parce que ce qui est clair il est parti humilier votre pays vous êtes en train de chercher des parties des vidéos pour le pour pour donner une image quelqu'un qui est descendu la vie a pas tapis rouge a pas drôle lorsqu'il a rencontré les trucs là il n'y a aucun drapeau guiné derrière lui cela ne vous dit absolument rien vous ne voyez pas c'est à dire vous ne vous refusez de d'analyser les images vous refusez d'analyser les images vous refusez de regarder les images regardez les deux drapeaux turcs derrière lui lui-même il est assis n'a pas honte d'entendre rire si c'est quelqu'un qui est intelligent qui est réfléchi doit dire moi doit demander à pourquoi pas le drapeau guiné ici là il pouvait demander si c'est un enfant qu'on lui va demander parce qu'il a été élu si c'est un ouatara il va il va le faire si c'est un maquis ça il va le faire même si aujourd'hui le monsieur devenir bouffon il va le dire on ne peut pas faire à soi maquis ça sans le drapeau guiné et drapeau sénégalais à l'instant le drapeau est ivoir mais regardez chez nous regardez les images vous ne parlez pas de ça et ça c'est pas important vous laissez ça pour venir chercher des images pour dire d'un bien est parmi les grands du monde d'un bien les gardiens entre l'euro et l'eurogan vous savez ce qu'il est en train de le dire s'il comprend s'il l'entend et l'eurogan n'est pas en train de lui dire que félicitations à toi et l'eurogan n'est pas en train de lui dire félicitations à toi c'est qu'il est en train de mener dans ces oreilles là est ce que demandez à dumbo ya c'est qu'il est en train de lui dire quand il va retourner à konakri demandez à dumbo ya qui c'est qu'il t'a dit vous allez comprendre parce que quelqu'un qui quelqu'un qui a menacé la turquie moi je ne vous comprends pas il a menacé vous avez menacé la turquie il dit qu'il va fermer les sociétés si on ramène pas alfa kone et subitement tout récemment c'est morissana qu'on a fait voyager qu'il est parti rencontrer les autorités turques pour renouer le dialogue est renier et voilà et on n'est pas morissana n'a même pas rencontrer les affaires étrangères troisièmement encore on dit non il est parti rencontrer son père ben son grand-père non erdogan va le faire de sorte que pendant les élections c'est ce qui m'a fait beaucoup rire pendant les élections lorsque l'opposant turc disait qu'il va ramener les immigrés sur le sujet il parle des immigrés des immigrés sur rien et d'ailleurs même ce qu'il lui disait là c'est pas un processus d'un mois ou deux mois il dit que s'il était élu à la place d'errogan les d'immigrés turcs et syriens les syriens allait rentrer ses yeux il ya plus de deux millions de syriens sur le territoire turc voilà ils ont occupé les entreprises ils travaillent donc c'est un problème pour les turcs pour les turcs là les emplois et autres là sont menacés c'est ça mais là vous avez profité pour dire bientôt alpha conné va rentrer à conakry ils vont ils vont expulser alpha conné vous n'avez rien compris et immédiatement comme ça erdogan gagne les élections vous changez vous savez c'est les france 24 et rfi et autres là qui avait mis ça dans vos têtes parce que c'était l'histoire sur france 24 sur rfi voilà tous les jours erdogan est en passe de perdre pour la première fois erdogan est en balottage pour la dernière fois erdogan est pour la patate vous avez pris ça pour nous a bien fait qu'on va venir lui-même d'un bia avait l'espoir que le gars la gagne et puis qu'on est plus à faq parce que tout ce souci là il faut à l'amener alfa conné pour que les rpz se plie nous n'allons jamais nous plier nous avons un deuxième alfa conné d'avoir un deuxième alfa conné qui s'appelle voilà nadia merci qui s'appelle cassouli voilà donc portez vous très bien c'est vous qui changez ou c'est vous que vous qui n'êtes pas cohérent nous sommes nous sommes là nous sommes cohérents depuis que cela depuis le 5 septembre jusqu'à là on est là et jusque là on est là personne ne change voilà nous sommes pas des vendus nous sommes là voilà nous sommes là et nous c'est au moment où nous communiquons facilement avec notre président le président guiné que nous allons céder nous parlons avec alfa conné comme on veut vous pensez qu'on a abandonné tout de suite là si je veux je peux l'appeler directement les pertes d'amour je vais l'appeler vous allez l'entendre si je veux je l'appelle tout de suite et il va prendre c'est là la moine il s'est composé son numéro et puis il prend c'est tout au monde comme merci beaucoup merci à tout le monde à ce sens il a porté aux très bien bonne journée voilà et alors là moi je pensais que tout bon guiné allait voir dans cette situation une humiliation mais au lieu de voir cette situation comme une humiliation parce qu'il n'avait rien à faire là bas il n'avait absolument rien à faire là bas il n'avait rien à faire là bas absolument rien il est parti faire du cirque en tout cas donc ses conseils ou je sais pas ce qu'ils ont conseillé à partir là bas là vraiment ils ont une hymne la guinée mais nous nous sommes concentrés sur l'essentiel en tout cas moi benito là c'est d'un bien qui m'intéressent et son gouvernement et son fonctionnement ce n'est pas des communicants je le répète voilà et ce qui m'insulte sur ma page là bas là vous perdez votre temps ça fait plus de combien d'années plus de deux ans je suis sur facebook en communication je ne dis pas et posté depuis sénégal moi j'ai ouvert mon compte c'est au sénégal j'ai ouvert mon compte facebook au sénégal donc vous perdez votre temps vous perdez votre temps va d'insulter vous insultez ça ça me dit absolument rien et continue à insulter que dieu vous protège et que dieu protège le peuple sénégalais vraiment je suis vraiment touché voilà vraiment touché 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 pour ceux qui arrivent au sénégal merci beaucoup voilà et portez votre aide